Bonjour, on continue le track DevOps Cloud en français à partir de maintenant et on accueille, j'ai une très courte mémoire, Cyril Becker de Alterway. Voilà merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de test de charge multi cloud, donc c'est un concept qui a apparu depuis quelques années. Le but ça va être de simuler d'énormes contenus et de gros taux de remplissage sur nos sites web et nos api. Je vais vous présenter tout ça un petit peu dans le détail. Aujourd'hui le concept qu'on a développé c'est plutôt un espèce de framework adaptable à plein d'outils et le but est une grosse overview de comment on peut l'utiliser et qu'est ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Avant toute chose je vais me présenter, donc je m'appelle Cyril Becker, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'open source. J'ai eu la chance de travailler dans divers milieux tels que le HPC, jeux vidéo mobile ou la publicité mobile. J'utilise Kubernetes depuis maintenant cinq ans. Je l'ai adopté tout de suite en production, dès que j'ai découvert la conteneurisation et le cloud au même moment. Et je suis certifié également AWS Solution Architect et CKA sur Kubernetes par la CNCF. Donc avant toute chose vous êtes déjà probablement demandé comment tester vos applications at scale. Typiquement par exemple une API qui est utilisée par des applications mobiles iOS ou Android à l'échelle planétaire. C'est un scénario qui revient souvent chez beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce qu'avant de lancer un produit en production, on veut s'assurer qu'il est fonctionnel et qu'il peut scaler à l'infini. Quand notre cible est bien sûr à l'échelle planétaire. Donc aujourd'hui le concept que je vais vous présenter, c'est un concept que beaucoup de gens utilisent déjà. Ça va être de générer de la charge de plus plein d'infrastructures qui vont être réparties dans le monde entier sur une cible qui peut être un site web ou une API. Alors si on prend notre besoin initial qu'est ce qu'on souhaite faire ? On souhaite donc lancer de la charge HTTP uniquement depuis plusieurs régions dans le monde pour simuler des centaines de milliers d'utilisateurs. On souhaite automatiser le cycle de vie de la solution. Je veux lancer mon test, je veux que le test se fasse et derrière l'infrastructure se détruise automatiquement. Le but ça va être de consommer le moins d'argent possible. Je vais vouloir aussi utiliser plusieurs types de terminaux. Je peux être sur un navigateur, je peux être sur un téléphone mobile, etc. Je vais aussi vouloir un coût qui est très léger. Maintenant grâce au cloud provider et au fritier des cloud provider, je peux même avoir quasiment la possibilité de faire tout ça gratuitement. Donc c'est plutôt intéressant. Et surtout je veux pas de limite de scalabilité. Ma seule limite dans cette solution ça va être l'argent. Donc si des gens mal intentionnés veulent l'utiliser pour embêter des gens sur internet, si j'ai de la scalabilité infinie sur ma solution, théoriquement je vais pouvoir dédosser facilement beaucoup de cibles sur internet, voire même des doses des CDN qui n'auront pas suffisamment de robustesse pour accepter une charge énorme. Donc ça c'est un exemple d'architecture. Je vais rentrer dans le détail après. Mais le but c'est que vous ayez une overview un peu de la solution. Donc au milieu on a notre cible qui va être un site web ou une API, soit consultée par des apps mobiles ou des utilisateurs normaux. Et on va en fait déployer un composant, donc important, qui est Kubernetes, donc en mode managé sur plein de plateformes différentes. Donc là en haut vous avez AWS, en bas vous avez Google Cloud, à gauche Scaleway et à droite Azure. On pourrait le mettre sur d'autres plateformes tant que les outils sont supportés. Je vais rentrer dans le détail après. Donc le but c'est qu'on va déployer plein de clusters Kubernetes automatiquement sur toutes ces plateformes et derrière on va lancer plein de charges sur une cible. Là vous avez des petits carrés qui s'appellent K6 qui est en fait un utilitaire que je vais utiliser pour lancer la charge. Beaucoup de Linuxiens connaissent des outils comme Vegeta ou HTTP Verve qui existe depuis belle lurette. K6 c'est un outil qui est sorti depuis pas très longtemps, qui a été développé par Grafana Lab et dont je suis très friand et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc en fait on va avoir simplement des clusters Kubernetes qui vont déployer des pods K6 et qui vont envoyer de la charge en simultané sur notre cible. Le but de la solution c'est pas de faire les choses manuellement. Je vais pas perdre trois heures à monter chaque cluster à la main. Surtout si je veux avoir 500 localisations dans le monde. Ce que je souhaite c'est cliquer sur un bouton, taper une ligne de code, que l'infrastructure se déploie, que la charge soit lancée et que derrière tout se détruise quand c'est fini. Après bien sûr avoir collecté les performances et les rapports différents. Donc notre workflow il va être le suivant, on va avoir cinq étapes. Donc je l'appelle ça de la vie à la mort parce que je vous rappelle au début on a rien, on va tout créer et quand c'est fini on va tout détruire. Donc on va avoir une première étape qui va être la génération de l'infrastructure Kubernetes sur les différents modes publics comme je vous ai montré sur AWS, GCP, Scaleway etc. La deuxième étape ça va être la configuration des clusters Kubernetes automatiquement pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Donc on va leur dire bah salut, cluster request sur Amazon, je vais déployer tel composant pour faire telle tâche et derrière je vais lancer la charge. Une fois que la charge est lancée, je vais pouvoir consulter la charge et le monitorer la charge en temps réel grâce à des outils de monitoring et je vais pouvoir collecter mes résultats aussi en temps réel. Ensuite quand tout ça est fait et que j'ai terminé la durée de mon test et que j'ai atteint le scaling que je souhaitais sur mon application, je vais détruire automatiquement la plateforme. Pour parvenir à ça on va utiliser trois types d'outils. Donc un premier type d'outils qui va être des outils pour nous permettre de manipuler les ressources, donc Terraform et Flux. Donc pour ceux qui connaissent pas Terraform, c'est un outil d'infraste code qui permet de piloter les clouds publics via leur API. On va utiliser Flux qui est un gestionnaire de clusters Kubernetes qui va nous permettre de synchroniser du code Kubernetes automatiquement sur les clusters. Donc ça c'est super puissant parce qu'en fait je vais avoir un repository git à un endroit avec mes fichiers par exemple YAML ou mes packages Helm et automatiquement tous mes clusters vont récupérer cette configuration pour l'appliquer. Donc je vais jamais faire une action manuelle sur l'infrastructure, tout va être automatisé. Je vais avoir des outils aussi de monitoring et d'observabilité comme des services mesh et une solution de monitoring que tout le monde connaît qui s'appelle Prometheus qui est certifié par la CNCF. Et Linkerdic qui va me permettre en fait de collecter tout ce qui est layer set au niveau de mes services HTTP. Taux de succès, code d'erreur, code de sens qui sont bons, latence, latence qui est super importante quand on veut voir la qualité de notre test etc. Et un dernier outil donc qui est un lanceur de charge, qui est K6 dans ce cas, présent, qui va permettre d'envoyer de la charge sur la cible. Donc c'est vraiment lui qui va envoyer les requêtes HTTP sur la cible. K6 on pourrait le remplacer comme je disais par Vegeta ou HTTP Perf ou d'autres outils plus complexes comme Puppitierre, des outils qui supportent Chromedless, qui permettent de simuler un navigateur avec une souris qui va se déplacer à l'anon. Notre pipeline de réalisation pour arriver à ce fonctionnement va être plutôt simple donc on a toujours nos cinq étapes. Là vous voyez chaque techno qui va être affecté à chaque étape. Donc dans la première étape qui va être la génération de l'infrastructure, on va utiliser Terraform. Donc je vais faire l'infrastcode, je vais dire je veux un cluster EKS, un cluster EKS, un cluster Capsule etc etc. sur telle région en France, en US East, en US Centre. Automatiquement il va me popper l'infrastructure, me la créer et une fois que les clusters Kubernetes sont up, la seule chose que va faire Terraform c'est installer Flux. Une fois que Flux va être installé, Flux va se connecter à un repository Git où je vais lui donner ce que je veux installer sur le cluster. C'est là où je vais avoir mon test de charge sous format YAML qui va être interprété, synchronisé sur les clusters puis la charge va être envoyée. Ensuite la charge va être envoyée par K6, qui est le programme en lui-même qui va permettre d'envoyer les requêtes HTTP qu'on pourrait interchanger par VEGETA ou Puppetier par exemple. Il y a un outil similaire que beaucoup de gens connaissent qui est Gatling dans le milieu mobile, c'est un peu le même type de solution Puppetier. Et derrière on va collecter donc toutes les performances en temps réel avec Prometheus et Linkerdie pour avoir les métriques HTTP. Donc ça c'est super important. Si on avait que les métriques Prometheus, on n'aurait pas suffisamment d'indicateurs au niveau web. Nous ce qu'on veut c'est connaître vraiment ce qui se passe dans chaque requête. Une fois que tout ça est fait, qu'est ce qui va se passer ? On revient sur Terraform. Terraform va comprendre que le test est fini, qu'on a atteint le scaling qu'on souhaitait sur notre app et automatiquement il va détruire toute l'infrastructure qu'il a générée. Ce qui est super important c'est que tout ça doit durer maximum une heure. Pourquoi ça doit durer une heure maximum ? La plupart des cloud providers sur le marché vous facture à la minute. Maintenant on a des cloud providers qui nous facturent à l'heure également. Le but c'est que si mon test dure une heure, je vais consommer de la machine que pendant une heure pour faire mon test. Si j'utilise des instances spot chez AWS ou printable chez GCP, je peux en gagner encore plus de coûts et avoir des machines qui ont coûté jusqu'à 70% moins cher pour faire le test. Je rappelle que chez la plupart des cloud providers vous avez une offre d'entrée qui s'appelle fritière, vous avez 200 ou 300 dollars de crédit donc en fait je pourrais faire mes tests gratuitement. Comment ça va se passer maintenant au niveau infrastructure ? Donc le nerf de la guerre c'est l'infrastructure parce qu'on a besoin de simuler des connexions donc il nous faut des cartes réseau. Ces cartes réseau elles sortent sur internet, qu'elles aillent très vite pour atteindre plus rapidement la cible. On va toujours parler un petit peu de Terraform que vous voyez à gauche. Donc pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure Terraform va s'occuper de provisionner donc six clusters Kubernetes dans ce cas là, de chez AWS, de chez GCP, de chez Scaleway, donc sur des régions différentes. Le Terraform je peux le lancer à la main, c'est la petite bulle bleue à gauche mais il peut être lancé aussi par un scheduler. Beaucoup de gens utilisent Rundeck pour avoir une interface et lancer des jobs ou Jenkins. On pourrait très bien en fait mettre mon process, tous workflow, dans une tâche Jenkins ou une tâche Rundeck. Donc avec un simple clic n'importe qui qui connaît rien en Terraform pourrait lancer le test. Une fois que Terraform a déployé l'infrastructure, vous voyez à droite j'ai un repository Git. Flux va venir regarder ce qui se passe dans ce repository Git et va appliquer toute la configuration Kubernetes directement sur le cluster. Une fois que c'est appliqué, la charge elle est lancée. Donc le job K6 qui lance la charge c'est quoi ? C'est un fichier YAML avec une image Docker qui va être déployée sur les clusters kubes. La force de la solution c'est que j'ai rien à faire. Une fois que le cluster est installé, K6 est déployé et la charge pas. Donc l'infrastructure. On peut prendre en charge tous les cloud providers qui disposent d'un module Terraform. Donc vu que la solution est basée sur Terraform, si demain vous avez montré votre propre solution cloud mais qu'il n'y a pas de module, on pourra pas la piloter. Donc ça, ça me paraît normal. Il faut aussi que cloud provider ait un service Kubernetes managé. Ça c'est important. On veut pas perdre de temps à setup nous-mêmes un control plane homemade sur un cloud provider. Ça n'a aucun intérêt. On va perdre du temps. On n'aurait pas de fonction d'auto scaling, de noeuds, etc. etc. C'est compliqué. Ce qu'on veut c'est aller vite. Si on a qu'une heure pour faire le test, il faut que mon cluster kubeswap le plus rapidement possible. On veut surtout pas utiliser des NAT gateway. On veut pas de réseau avec une porte de sortie, avec une gateway. On veut que chaque machine sorte sur internet avec sa propre NIC, avec sa propre interface. Ça c'est super important. Pourquoi ? Parce que si je sors sur la même gateway, mon site web, il va y avoir qu'une IP ou deux maximum si elle est redondée. Et je vais être limité par la bande passante de la gateway. Donc ma scalabilité, elle va s'arrêter forcément à un moment donné. Là, ce qu'on veut, c'est que chaque NIC qui est entre 1 ou 10 gigas lance de la charge et qu'on ait jamais de goulot d'étranglement sur le trafic. Et on veut surtout que le coût de l'infrastructure cloud soit minime. On veut pas payer cher. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour atteindre un degré de 1 million de requêtes par seconde, ça va vous coûter à peu près moins de 50 euros pour l'heure. Donc c'est rien du tout. Pour atteindre un degré de scaling de 1 million de requêtes par seconde, il faut vraiment être un acteur majeur du web. Il y a peu de gens qui arrivent à 1 million de requêtes par seconde. Donc 50 euros, 1 million de requêtes par seconde, on peut simuler des énormes tests. Donc je reviens sur ce que je disais au niveau des doses tout à l'heure. Vu que j'ai pas de scalabilité théorique à part l'argent, si demain j'ai 50 000 euros pour faire mon test, vous faites le calcul, 50 000 fois 1 million, ça donne une grosse, 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 grosse puissance de frappe sur le web. Encore une fois, si vous êtes derrière un CDN ou un système anti-DDoS, vous avez de la chance, vous allez peut-être pouvoir bloquer le pic, mais peut-être pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vais avoir plein d'adresses IP différentes, parce que c'est mes nics des serveurs qui sortent avec des adresses IP publiques, ça va être compliqué pour le système anti-DDoS de comprendre qu'à un bout d'un moment, il y a 5000 IP en fait qui viennent taper, mais que c'est 5000 IP, il faut les blacklister. Donc si j'utilise tous ces composants de spot instance et de preemptible note, je peux encore baisser mon coût et je peux avoir des machines qui ne me coûtent rien du tout. Si j'utilise le fritier des cloud providers, je vous ai dit 50 euros pour un million de requêtes, si j'ai 300 euros dans le fritier, je peux faire pas mal de tests gratuitement. Donc je peux utiliser ma solution sans dépenser un centime. L'architecture de l'infrastructure, ça c'est une région en détail, donc le but c'est de bien comprendre ce qui va se passer. On va avoir un cluster cube avec des worker nodes qui sont en auto-scaling, donc un autre pool qui est auto-scalé. Et lui, son but, ça va juste d'être élastique. C'est comme ça qu'on va avoir le plus d'adresses IP différentes, publiques, et qu'après, on va tout détruire en fait. Comment ça va se déclencher, ce scaling des nœuds, ça va se déclencher avec les pods. Je vais mettre plein de pods, avec une paralysation de pods, je vais rentrer dans le détail après. Et une fois que la paralysation est lancée, le dernier test va comprendre qu'il lui faut par exemple 350 CPU pour réaliser la tâche, donc il va consommer autant de machines qu'il faut. Donc lors du démarrage, je vais peut-être avoir une machine, ça va peut-être scaler à 800 nœuds, et quand il aura fini, il va d'unscale, puis être détruit. Ce qui est super important là-dedans, c'est la partie managée. Si je perdais du temps à monter moi-même le control plane, et à perdre du temps à setup moi-même le control plane, à configurer l'API, les tokens, etc., ça ne serait pas possible en fait. Je me casserais les dents. Plus, une autre chose, si vous montez vous-même votre cluster Kubernetes avec kubadm sur AWS, vous n'aurez pas de fonction de cluster en provisionneur. Vous ne pourrez pas faire d'autoscaling. Donc ça ne sert à rien en fait. La charge. Comment cette charge maintenant va être envoyée directement sur nos applications. Donc je vous ai parlé de K6. Aujourd'hui, K6, c'est l'outil qu'on favorise. Je vais rentrer dans le détail avec un slide après. Mais on pourrait utiliser aussi Puppetierre. Donc Puppetierre, ça va être fait pour des scénarios de sites web. Typiquement, je simule qu'un gars va sur mon site web, clique sur login, tape un login à un password, clique sur OK, ou qu'il a oublié son mot de passe, qui tape sur le lien mot de passe oublié pour vérifier son ID. Ça, je peux le faire avec un logiciel type Puppetierre. Puppetierre, c'est quoi ? C'est une librairie Node.js qui contrôle Chrome Headless. Donc c'est un Chrome sans interface graphique. Je fais du code Node et je donne des ordres à Chrome. Mouvez-moi un onglet, clique sur cette div, va sur cette page de login, mets-moi tel mot de passe. Ça, ça va être pour des scénarios complexes où je veux représenter un utilisateur. Nous, notre cas à nous, on parle beaucoup d'applications mobiles. Quand j'ai une application mobile, je vais avoir une app sur mon téléphone que j'ai téléchargé dans un store qui va se connecter à une API. Je n'ai pas besoin de simuler le comportement d'un user. Par contre, je veux taper en masse sur mon API pour voir comment ça se passe si j'ai des millions de terminaux dans le monde et des millions de téléphones, des smartphones avec la même application qui tape sur l'API. Il y a un autre outil qui est beaucoup utilisé dans le monde open source qui s'appelle VEGETA, que beaucoup de gens connaissent. Ça marche aussi avec VEGETA. L'important dans l'outillage, c'est d'utiliser des choses qui sont conteneurisées. Donc à partir du moment où vous pouvez faire une image Docker de votre solution qui lance la charge, vous pouvez l'intégrer dans le framework. Il n'y a aucune contrainte. Le but encore, c'est d'avoir quelque chose qui se lance, qui envoie la charge et qui s'arrête. Un simple conteneur le plus léger possible. Donc pour réaliser ça, comment on va pouvoir en fait lancer autant de charges maintenant, par exemple avec K6, depuis nos clusters kubes ? On va utiliser le type job dans Kubernetes. Le type job, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la notion d'avoir un conteneur qui se lance et quand il a terminé sa tâche, il s'arrête. Ce n'est pas quelque chose qui va être persistant. Ce n'est pas quelque chose qui va continuer d'être dans le temps, d'être up. Il va s'activer, lancer son job et quand il a fini, il s'arrête. Ce qui est intéressant dans le type job Kubernetes, c'est qu'on peut faire de la parallélisation. Donc je peux dire, lance-moi une fois le job ou lance-moi 4000 fois le job. S'il me lance 4000, il va les paralléliser. Il va faire en sorte d'en avoir 4000 qui lancent la charge en même temps. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? C'est comme ça qu'on va déclencher le scaling de notre cluster. Je vais lui dire, je veux 800 par réalisation de K6. Lui, il va comprendre que pour chaque K6, il lui faut un cœur et il va comprendre qu'il lui faut 800 cœurs. Donc ensuite, il va commander chez AWS ou GCP autant de machines qu'il faut pour avoir 800 cœurs. La récolte du résultat, comment elle va être faite à l'intérieur de ces programmes ? Elle va être faite avec un exporteur Prometheus. Dans le cas de K6, il y en a un qui existe. C'est pour ça qu'on a mis bien cette solution. Maintenant, rien ne vous empêche. Le codez vous-même votre exporteur qui récupère les métriques. Comment on va récupérer ces métriques Prometheus ? On va les récolter avec un sidecar dans chaque conteneur. Donc on va avoir K6 et notre petit sidecar Prometheus qui va collecter les informations. Et derrière, il va les envoyer à une push gateway Prometheus. La push gateway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système inverse de Prometheus. Plutôt qu'aller tirer les choses et les collecter, on va venir les pousser. L'avantage d'aller les pousser, c'est que si j'ai plein de choses sur la planète qui ont besoin de me remonter des informations, ils vont me les envoyer sur un point central. Je n'ai rien à configurer. Tout est dynamique. Que j'ai une localisation à Paris, 3 à Moscou, 27 à New York, je n'ai rien à faire. Tout va taper sur le main point et je vais récupérer toutes mes métriques en temps réel dynamiquement. Et un truc important, c'est qu'on va devoir limiter notre job K6. Pourquoi on va devoir limiter notre job K6 ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait utiliser des petites machines pour avoir le plus d'adresses IP publiques différentes. Ça, c'est super important. Si j'ai des gros serveurs avec 128 figure et que je peux mettre 128 pods K6, mon nombre d'adresses IP, mon nombre d'adresses IP, pardon, différentes va être peu élevé. Donc, je ne vais pas pouvoir simuler autant de connexions utilisateurs différentes. Je vais avoir autant de charges que je veux. Par contre, réellement, quand moi, je vais voir ça côté website, je vais voir peu d'IP. Ce que je veux, c'est avoir plein d'IP, représenter des gens qui sont chez eux, représenter des gens qui sont derrière des antennes 4G, etc. Donc, pourquoi K6 ? Donc, K6, c'est un outil de charge qui a été développé par Grafana Lab, qui est très puissant, qui existe en SAS. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez, en fait, prendre K6 en SAS sur le site de Grafana et, en fait, ne pas piloter d'infrastructures AWS et GCP et directement payer pour lancer de la charge. Nous, aujourd'hui, on ne va pas payer, on va le faire nous-mêmes et peut-être pour 0€ si on utilise le critère des Cloud Provider. Donc, l'avantage de K6, c'est qu'il a une énorme communauté. Je vous ai dit, un exporteur Prometheus qui existe. Donc, ça, c'est génial. D'où la popularité de l'outil. Il est stable et performant. Ça, c'est super important. Par exemple, HTTP Perf, qui est un vieux outil sous Linux, a des problèmes de stabilité à haut scale. Et surtout, comme je disais, il est fourni avec tout l'écosystème qu'on aime, donc Prometheus. La collecte de logs peut être remontée par des outils intégrés nativement comme Fluent de Bit, etc. Donc, au niveau de notre charge, comment ça va se passer ? Donc, on retrouve toujours notre petit cluster Kubernetes, cette fois-ci sur AWS en zone américaine Est. Et là, en fait, je vais avoir donc mes pods K6 qui vont être déployés. Donc, en lui disant, par exemple, je vais envoyer 500 000 requêtes vers mon API. Donc, ça va me faire une paralélisation de 300 jobs K6. Je vais lui dire, envoie-moi 300 jobs K6 vers ma cible. Tout ça, ça va être stocké dans le guide, qui est en bas à droite. Flux va comprendre qu'il faut qu'il déploie un job K6 avec 300 réplicas. Et automatiquement, on va configurer le cluster Kube. Quand les jobs K6 sont lancés, ils bourrinent tous. C'est parti. À partir de là, le test est en cours. Maintenant, comment on va faire pour voir ce qui se passe ? Ok, c'est cool, j'envoie beaucoup de requêtes, mais c'est quoi la qualité de ma latence ? En combien de temps j'ai récupéré l'API ? Est-ce que j'ai des requêtes 400 ? Est-ce que j'ai des requêtes 500 ? Est-ce que tout est en 200 ? Ok, etc. Pour faire ça, on va utiliser, comme je l'ai dit, Prometheus et Prometheus Fédération. Tous les clusters Kubernetes, quand ils se déploient, ils ont Prometheus qui est installé dessus directement. On va collecter depuis un autre Prometheus sur une stack centralisée ces Prometheus-là. C'est le principe de fédération dans Prometheus. Aller rechercher les informations d'un autre Prometheus. Là, ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe sur les clusters de charge. Ok, ils ont ce qu'est la 500 nœuds, envoyer 3000 requêtes et ils se sont détruits. Derrière, je vais récolter par contre les métriques de mes jobs K6 en push gateway, comme je disais. Donc là, ça va être l'inverse. Ce n'est pas la fédération qui va venir les collecter, c'est moi qui vais envoyer tous les jobs, ils vont envoyer à ma push gateway centralisée. Une fois que j'ai tout récupéré dans Prometheus, avec un outil comme Grafana, je peux faire des graphes et je peux voir ce qui se passe en temps réel. Ça, c'est super important. Je peux voir exactement ce qui se passe tout de suite à l'instant T. Une autre grande fonctionnalité de Grafana, c'est qu'on peut exporter des PDF en faisant des colles API. Donc si j'ai créé des dashboards, j'ai mes graphes qui se font, à un moment, je peux dire, ok, exporte-moi ça, fais-moi-en un PDF. L'information, faire un rapport et la distribuer de façon plus formelle, par email ou à mes managers. Un petit schéma d'architecture pour vous expliquer l'archi. Donc en bas, on a un cluster de monitoring centralisé, qui est déployé automatiquement par la stack, où on va avoir donc Prometheus Grafana et la push gateway. En haut, vous voyez nos petits K6 qui envoient la charge, avec un petit sidecar, donc la petite boule rouge Prometheus, qui va collecter les performances de K6, et tout va être envoyé à la push gateway Prometheus. Donc sur le fameux cluster de monitoring, je me retrouve avec toutes les métriques collectées depuis tous mes clusters. Et dernière action, à partir d'un call API, que je peux automatiser ou juste aller dans l'interface Grafana faire export, je vais générer un rapport. Ce rapport en PDF, je vais probablement le stocker dans un object storage type AWS S3, pour l'archiver sur le long terme, et pas le perdre, puisque ça va être répliqué à l'infini. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021